Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le vendredi 9 septembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro dollar nous avons une continuité du mouvement baissier qui est en train de s'accélérer des problèmes qui viennent un petit peu de la BCE des dettes européennes donc très chahutées la paire euro dollar qui est en train d'enfoncer les supports le support de 1.3744 qui n'a même pas retenu les cotations et donc on a perdu quasiment 500 pips en une journée puisqu'on était à 1.41 hier sur les plus hauts et on est à 1.3634 alors au moment où je fais mon analyse donc voilà 470 pips c'est énorme c'est une grosse 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 phase de baisse on est vraiment en train d'accélérer et bien bon c'est un mouvement de fin de semaine qui a un peu surpris tout le monde on voit d'ailleurs tous les indicateurs qui sont en forte baisse on a donc une belle survente sur RSI stochastique et donc le MACD qui commence à avoir une grosse amplitude mais le mouvement semble très puissant regardez ces 3 dernières bougies elles sont vraiment bien amples on sort de la bande de Bollinger là sur cette bougie vous voyez on est quasiment hors bol sur cette bougie et donc une pression vendeuse qui s'accélère sur l'euro dollar donc grosse dynamique baissière pour l'instant tous les indicateurs en survente bon c'est toujours compliqué de prendre la tendance en route comme cela mais pour l'instant on ne voit pas de signal de retournement on passe donc au câble paire livre sterling contre dollar où l'on constate une cassure du support des 1.5930 que je vous avais indiqué hier cassure qui j'aurais pensé que ce support allait résister un peu plus qu'on allait avoir un petit rebond technique mais pas du tout on a eu les indicateurs qui étaient pourtant en zone neutre je pensais qu'on allait remonter au moins marquer un petit rebond mais pas du tout on a juste marqué l'overlap ici sur la zone des 1.6080 et ensuite on a confirmé la cassure du support et donc on s'enfonce sur des nouveaux plus bas un peu comme l'euro dollar là on est un peu moins survendu le RSI vous voyez n'est toujours pas en survente on est déjà survendu au niveau du stochastique en pleine dynamique baissière au niveau du MACD donc on attend de toucher des nouveaux plus bas pour se retourner et on attend surtout un point de retournement vous voyez qu'on est déjà en dehors des bandes de Bollinger alors que nous venons à peine de casser le support donc tendance bien baissière on confirme tout simplement la tendance baissière qui est entamée maintenant depuis un bon moment vous voyez on avait commencé doucement et ensuite là on est en train d'accélérer la dynamique et donc la confirmation de cette cassure nous conforte en fait dans cette tendance donc après plusieurs fausses sorties il faut savoir que le câble est un peu la paire dédiée aux faux signaux et aux fausses sorties et bien là on a une cassure pourtant qui a été assez directe et donc qui nous permet de descendre assez rapidement sur le dollarienne et bien fausses sorties aussi puisque nous avons eu une tentative de cassure par le haut de cette résistance des 77-70 on a marqué une petite bougie d'hésitation juste après cette grosse bougie de cassure et puis on est revenu réintégrer et donc regardez toujours très technique les mouvements sur le dollarienne et bien nous sommes venus nous repositionner juste sur la zone des 77-10 support résistance que je vous avais repositionné en milieu de semaine et bien on est venu rebondir sur cette zone qui correspondait qu'il plus est ici à la borne basse donc la borne inférieure de Bollinger au niveau des indicateurs on serait plutôt légèrement baissier même si en dynamique MACD on serait plutôt à la hausse donc des signaux contrastés sur cette paire de devises on voit que les bandes de Bollinger ont tendance à se resserrer suite à une tendance haussière donc on serait plutôt en phase de cassure de cette tendance court terme on voit ici qu'on a un mini support qui était en train de se dessiner et que cette bougie ici est venue casser la dynamique donc cassure de la dynamique haussière on était parvenu pourtant à se hisser au dessus de cette fameuse zone des 77-70 on a dessiné cette bougie un doji quasiment parfait juste au dessus de cette zone qui avait pris en plus support sur cette zone donc on aurait pu penser à un mini overlap mais on n'a pas confirmé et donc on a réintégré violemment le range pour venir s'appuyer sur le support inférieur des 77-10 donc pour l'instant statu quo sur le dollarien tout de suite on passe à l'or donc finalement le rebond que je vous avais indiqué ici est en train de se développer puisqu'on voit bien la dynamique haussière qui se met en place sur le MACD avec une situation technique légèrement survendue surtout sur le stochastique moins sur le RSI petit rebond technique qui se met en place avec ici un mouvement baissier qui a failli annuler ce mouvement et puis là on tente de rebondir donc sur ce mouvement il faudrait vraiment aller casser cette zone ici des 1887 dollars l'once pour continuer sur une tendance haussière du point de vue de l'or pour l'instant du point de vue de la dynamique moyen court terme on est toujours sur une phase haussière mais il faudrait vraiment confirmer rapidement une cassure de ce précédent point haut ici des 1921 dollars l'once puisque sinon on aurait un double échec qui pourrait se transformer ici si on continuait à osciller et à ne plus marquer des plus hauts de plus en plus haut et bien avoir un signal qui pourrait aboutir à une cassure ici du support haussier qui donc mettrait et bien mettrait de la pression vendeuse sur le métal jaune pour l'instant la dynamique est bien haussière on voit le MACD qui est toujours en train de monter les indicateurs ne sont pas encore en surachat attention au stochastique qui vient ici fermer le signal haussier en croisant sa ligne de signal la ligne de signal est hors de zone de survente ainsi que l'indicateur donc pour l'instant pas de signal baissier mais ici on voit bien un affaiblissement de la tendance haussière court terme et on termine donc avec le pétrole le pétrole où je vous disais hier qu'il faudrait valider une cassure de la résistance haussière de ce biseau le biseau est montant donc normalement la sortie est descendante et bien c'est le test que nous aurons prochainement puisque là après un rebond sous la résistance baissière on est en train de redescendre vers ce support la dynamique est très baissière on voit un beau signal sur le stochastique et sur le MACD un trait dynamique très régulier et idem pour le RSI qui est bien baissier donc là attention on a un support intermédiaire qui peut jouer à 85-90 mais il ne faudrait pas que ce support soit cassé car là vraiment le support haussier serait apporté et on casserait donc ce support haussier pour venir valider dans un deuxième temps à 83-40 donc une cassure des 83-30 pardon donc un retournement et donc un retour à la baisse sur le pétrole donc point à vérifier prochainement donc ce support haussier qui se situe pour l'instant aux alentours des 84-40 avec une validation de la cassure de ce précédent point bas qui avait déjà été support lors de cette phase ici d'hésitation et bien donc la zone qui se situe actuellement à 83-24 bon 83-20 83-30 c'est une zone de support on n'est pas au point près donc attention une cassure ici de ces zones pourrait nous replonger dans une tendance baissière voilà donc pour finir ces analyses techniques forex et matière première il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée un bon week-end et bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses en vidéo les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada